Et salut tout le monde, c'est XRouge et on se retrouve sur JVS pour le test de Call of Duty Ghost, mais le DLC de Ghost, il s'agit de Onslog. Donc, je vais faire ma vidéo de manière égale à l'ancienne. Je vais couper la vidéo en deux, je vais vous présenter de quoi est capable le DLC, enfin, qu'est-ce qu'il en retourne de ce DLC dans le menu. Puis ensuite, on va lancer une partie pour voir ce qu'il en est. Donc, je vais vous présenter ça de cette manière parce que, je vous le rappelle, je suis sur PS4 et j'ai toujours autant de problèmes pour trouver des parties. Le temps d'attente dans les lobbies est cruellement long et je n'ai pas envie de vous faire subir ça dans la vidéo. Donc, voilà, ce sera un contenu plus intéressant à vous proposer. Si je vous montre cette vidéo coupée en deux et vous éviter ce temps d'attente. Ce DLC Onslog, parlons-en, sorti le 27 février 2014, déconseillé à moins de 16 ans, non, tu crois ? Note 2, 13 sur 20 sur plus de 6, ouais, j'ai vu 6, 7 sites de jeux en parler. 13 sur 20 en moyenne, il a reçu. Disponible sur le PS Store pour ceux qui sont chez Sony. Je vous le rappelle que chez Microsoft, avec le partenariat, on le sait depuis les BO, les DLC arrivent en avance chez la console verte. Vert et noir, ouais, si je puis dire. Donc, que comporte ce DLC ? Parlons-en. Une nouvelle arme, 4 nouvelles maps et un mode extinction. Donc, un nouveau chapitre pour le mode extinction, je vous le rappelle, c'est les humains contre les aliens et non les humains contre les zombies. C'est la petite fabrique maintenant de Infinity War pour concurrencer du coup Treyarch. Comme je vous le dis, moi je suis beaucoup plus Infinity War et je sais que voilà, moi Treyarch, je kiffais uniquement pour le mode zombie, vraiment. Enfin, bref. Donc Treyarch, le mode zombie, on le savait, World at War, non, si si, le 5ème, le World at War et les Black Ops qui nous proposent le mode zombie. Pas en marche vers Paris, c'était pas encore mis pour le code 3. Et Infinity War sur le ghost qui nous instaure ça. Infinity War qui, je vous le rappelle, a fait tous les MW. Donc le 4, le 6 et le 8. Puis Call of Duty 1 et 2. La carte extinction s'appelle Nightfall, je ne ferai pas de vidéo dessus, je vais attendre d'être avec un pote profondu au commentary, ce sera un contenu beaucoup plus intéressant à vous proposer et bien plus fun. La nouvelle arme, montrons ce qui vous intéresse, la nouvelle arme qui est le Maverick. Donc je l'ai EP comme ça, je n'ai pas encore joué avec, je l'ai adapté de façon à mon gameplay. Viseur laser silencieux, pas indétectable parce que je ne suis pas non plus une pute. Voilà, j'ai habitué de moi de faire le tour des cartes pour essayer de les prendre dans le dos et quand je fais ma série, si j'y arrive, je n'aime pas être dérangé par la mini-map si le son de l'arme se fait retentir. Du coup, le Maverick est divisé en deux. Vous aurez le Maverick côté fusil d'assaut, le AR, et le Maverick sniper rifle A2 que j'ai posé là. Le Maverick A2, donc comme vous pouvez le voir la dégaine, vous voyez le putain de gros canon qu'il a sa mère, c'est un gros truc de fou. Petit contre-temps que j'ai vu quand même, voilà, vous voyez dans le descriptif de l'arme, tir fatal au-dessus de la poitrine. Donc là, ça va relever un petit peu plus du professionnalisme chez nos amis les snipers parce que là, on avait tous l'habitude avec le fameux L11A8 appelé L5S dans ce jeu. Tir fatal au-dessus du genou, beaucoup plus confortable et beaucoup plus agréable pour un sniper plutôt néophyte en la matière. Donc voilà, le Maverick, on va voir ce qu'il donne. De toute façon, je vais jouer, vous voyez, le DLC sorti, donc vous voyez Onslog. Je vais cliquer dessus, je vais tomber sur une MME ou autre de ce que l'on me propose sur une des 4 nouvelles maps. Les 4 nouvelles maps, parlons-en, il y a Fog, une map plutôt horreur d'après les vidéos que j'ai pu voir, Cabane, Lugubre, avec de la brume autour. Bayview, Contentment et Ignition. Voilà, on reprend un petit peu ce qu'a fait BO. BO avait l'habitude dans ses DLC de sortir une ancienne map de son ancien jeu. Et du coup, là, cette fois-ci, c'est Infinity Ward qui va piocher dans ses licences pour nous sortir des anciennes maps d'MW. Ignition, copie conforme de la map Scrapyard d'MW2. Du coup, c'est ma map préférée sur MW2, donc gros big up, j'espère que je vais y tomber dessus. Donc les cartes, on en a parlé, le mode j'en ai parlé. On va voir ce que cette nouvelle arme vaut quand même, parce que voilà, je vais faire la partie avec. Malgré si je fais un mauvais score, tant pis, je me dois de faire la partie avec, parce que voilà, c'est de la présentation. Moi, j'ai l'habitude de jouer au FAD, qui est mon arme principale. On va comparer, on va oublier les petits traits verts que vous voyez, parce que j'ai rajouté des accessoires. On va comparer mon arme main par rapport au Maverick. Vous voyez que la précision de mon FAD est légèrement plus grande, les dégâts sont bien moindres, la portée est quasi identique, un petit peu moins côté du FAD. La cadence beaucoup plus grande et la mobilité qui est égale. J'ai envie de vous dire que ça peut se valoir, parce qu'une cadence de tir avec des dégâts très peu avancés, ça se complète. Or, il est normal qu'une cadence de tir, la cadence de tir est quasiment égale aux dégâts. Et ça, c'est impressionnant, ça par contre. On a l'habitude de le trouver généralement que dans les armes au coup par coup. Or, je vois bien que le Maverick, non, non, est une arme automatique. fait des dégâts à courte durée, enfin à courte, à moins, à moins, à moins, à courte durée, qu'est-ce que je dis ? À courte distance. Donc du coup, de loin, ouais, donc c'est plus pour les rocheurs en fait, cet arme, un fusil d'assaut roche. Ouais. Bon, enfin, on va bien voir ce que ça vaut. Bon, écoutez, j'ai comparé tout ça. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais lancer une partie. Donc du coup, on verra bien ce que ce DLC nous propose. Ne quittez pas ! Bon. Allez. Alors, on se retrouve. C'est bizarre qu'il y ait si peu de monde. Bon, enfin, on va voir ce que vaut du coup, cette nouvelle arme. Comme vous pouvez le voir, la chance a bien tourné. C'est cool. Je suis sur Scrapyard. Enfin, Ignition. Voilà, ça ne passera bien. Parfait. Donc, ouais, non, ça se voit quand même qu'elle a un peu changé. Bon, elles sont de toute façon généralement améliorées après toutes les maps. Donc, on va voir. Moi, j'aimais bien aller dans cette maison là-bas. Eh merde, ça commencerait bien. On va voir. Il va falloir quand même que je teste cette arme. Je vais vous dire mon point de vue quand j'aurai des mecs loin à tuer. Parce que, voilà, apparemment, elle est forte de près. Ça, je le conçois. J'ai vu ce qu'elle a fait à mon premier kill. Maintenant, il faudra juste que je vérifie. Hop, la démunition. C'est toujours bien parce que tu commences avec 30 balles et 60 dans la chambre. C'est un peu just, quoi. Enfin, ça revient un petit peu à la capacité des armes qui tapent en coup par coup, quoi. Voilà, il y a très peu de balles parce que, voilà, elles sont aussi puissantes. Et en même temps, on n'arrive jamais à la fin du chargeur. On crève toujours avant. Là, c'est un peu pareil. Sauf que là, ils ont mis vraiment la puissance de cette arme dans une... Oh là. Dans cette arme. Pourquoi tu ne t'acquises pas, putain, de C4 ? Il fait chier. Alors, c'est quoi ce qu'on t'a rebours ? Il y a la fusée qui va partir ? Est-ce que c'est la fusée qui va partir ? C'est à se demander. Ah oui, non, mais elle décolle. Ah non. Oh, butch ! Ah bon, elle n'aura pas duré bien longtemps. D'accord. Eh bien, c'est cool. Bon, il y a de l'animation, c'est bien. Mais tu es où, toi ? Je surveille sans cesse autour de moi et toi, t'arrives d'un coup. Ah là là. Ah, c'est toi. Ah non, il n'y a pas à chier de près. De près, à pique. À pique. Il faut que je veuille de loin. Voilà, parce que je n'ai pas envie de lâcher mon fat comme ça. Il faut que je me défende un peu. Non, mais venez, venez loin. On va voir ce que ça va donner. Maps plutôt intéressantes. Je regrette de ne pas vous montrer les autres maps. Mais bon, après, ce serait limite du spoil. de faire carrément deux maps. De vous avoir fait la présentation du DLC. Ne m'en demandez pas trop, bande de petits gourmands. Alors. Ah, ça devait... J'ai vu le compteur rebours au fond. Ça doit servir à ça, en fait. Le compteur rebours, c'est... Écoute, 1,25€ il me semble, c'était... Pour les offres de Noël ou un truc du genre. Donc voilà. Pour la maudite somme. Voilà, il fait les mêmes dégâts. Il fait les mêmes dégâts que le... Que le dog, là, il cry, il est, quoi. Donc ne vous en faites pas. 28 à 20. Je vous le rappelle. Nous sommes le score tout en haut, en bleu. Toi. Oh là là, toi. Toi. Blech ! Voilà. Score 33 bleu. 20. Je vous le rappelle. Le premier qui arrive à 75. 1 frag égale 1 point. 100 points en score. Tu crois pas que je t'avais vu, toi ? Plutôt complète. Mais bon, moi, si je n'ai pas de visor laser sur cet âme, je crois que je suis perdu. Sérieusement. Enfin, remarque, je n'ai pas vu la myre. Si elle est très, très fine, peut-être que ça peut m'aller. Mais des grosses myres, genre... Vous vous rappelez du CM920 sur MW3 ? Super arme. Mais... Je sais pas. Faut... Faut voir. J'ai moins une qui est prévue. Voilà. La myre du Hain était... Du Hain, putain. Du... Du CM901 était trop grosse. Et pourtant, j'ai fait la plupart de mes games avec le CM avant de passer. Ben là, il me 4 en fait sur MW3. Oui, je ne citerai que de l'Infinity Ward. Mais vous le savez, moi, je ne suis pas très très fan des BO. C'est limite si je prends le jeu pour faire le test et après, je n'y joue plus du tout. Dixit, le mec est level max, quoi. J'avais vu... Voilà. Attendez. Oh, bordel. Je voulais faire un truc, attendez. Je vais voir si je peux le faire. Parce que je suis passé à côté de la machine, j'ai vu que... On pouvait faire carré. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, je l'avais vu, mais... Pris par le truc. Putain, ça fait deux fois. Oh, calme-toi, là. Attention, grenade qui ne sert à rien. Grenade qui kill. Sympa. C'est plutôt cool. Bon, après, voilà, vous pouvez voir de vous-même. C'est pas un jeu que je vais commenter. Tout le monde connaît et reconnaît. Vous pouvez voir que je ne peux limite que commenter mes faits. Je peux vous montrer que l'arme, elle déboîte plutôt, voilà, de près. Vous prenez le main facilement en face-to-face, quoi. C'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt chouette. 5 à 3,41, ça va, j'ai le temps. On a largement le temps. On est bien. Moi, je vous dis, les amis, on est bien. Bon. C'est vrai que, quand on est dans cette maison, on est tellement calé, bon, voilà, il faut manier de bouger un peu pour faire du frag, parce que, voilà, c'est de la camp de zone, là, que j'allais faire. Voilà. Oh, dommage que j'ai eu le vengeur. J'aurais préféré avoir le sauveur. Au moins, il s'aurait économiser un point. Bordel, eh oui, oui, oui. C'est de ma faute. J'aurais dû regarder autour de moi. Hop là. Non, il n'y a personne. Très bien. Mais je vous rappelle, là, quand vous touchez avec la grenade, vous avez normalement un petit hit-marker qui se met au milieu de votre écran, une espèce de petite croix. Vous entendez un espèce de... Qui vous dit que vous l'avez touché. Hop là, j'étais touché. J'ai envie d'y aller, là, mais... Je voudrais avoir mon point en butant la communication. Allez, je vais le faire. Oh, 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 oh. Ouais, laisse. Oh, par contre, je crois que je t'ai vu. Oh, yes. Magnifique. Eh, voilà. Bon. Écoutez, c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa. Bon, ouais, cette arme... On va dire que de loin, limite, je préfère quand même le FAD parce que... Ouais, je ne sais pas. Heureusement que j'avais le shot, mais... Je ne sais pas, dans la tête, je n'ai pas la même sensation, le même confort avec cette arme. Je ne sais pas. Très, très bien. Après, je pense que c'est une arme à tester. Si vous avez l'occasion de l'avoir, cette arme, faites-le et faites-vous votre propre avis. Et moi, je vous dis par rapport au mien. Voilà, moi qui suis un grand adepte du FAD, je préfère. Eh bien, voilà. Nous arrivons, du coup, à la fin de... Voilà, un petit vote pour Fogg. Promis, s'il se passe quelque chose sur Fogg, je vous le mets en fin de vidéo, on verra. J'espère que, du coup, ma vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour un de mes prochains tests. Ciao tout le monde ! Ah, il n'y a pas à chier, le FAD est quand même bien mieux. Oh là là, la chance ! Le Mastodonte, lequel ? Ah non, Michael Myers ? Mais c'est le... C'est le tueur à gage de la saga des Halloween ? Oh, putain, il y a même le son de l'exorciste derrière. Je comprends, maintenant, Fogg, la map horreur, d'accord. Oh, la classe ! Il faut que je fasse du kill, il faut que je fasse du kill. Oh, la classe ! C'est ouf ! Je me tarde de voir juste le kill-con pour voir à quoi il ressemble, le masque blanc. Mais non, Michael Myers, quoi. Je m'en fous, j'ai la vie de Masto, je pète tout. Je t'en c*** ! Oh là là ! Putain, ça ressemble à un peu. Oh, mais ça tue ! Oh, c'est génial ! Ça tue le botch ! Bien ce DLC, bien !